Bonjour, je m'appelle Xenia Filabrenko, bienvenue chez moi. On va préparer le sushi. C'est parti ! Pour la préparation du riz, pour deux personnes, 300 g de riz blanc à grains ronds, 375 ml d'eau. Pour assaisonnement du riz, 70 ml de vinaigre de riz, 25 g de sucre, 1 quart de cuillère à café de sel. Mettez le riz dans un saladier que vous remplacez d'eau. Rémuez-le à la main. Répétez l'opération deux ou trois fois, jusqu'à ce que l'eau soit presque claire. Laissez le riz s'égoter au moins 30 minutes dans une passoire. En attendant, préparez l'associement vinaigré. Avec ma fille, on a choisi de faire les sushi au sorimi, au saumon frais et aux crevettes cuites. On ajoute un avocat, on peut utiliser la cuillère pour bien l'extraire, et aussi le concombre. Pour le concombre, j'utilise une petite astuce. Je prends la feuille d'algue et je mesure mon concombre. Comme ça, je suis sûre qu'à l'intérieur, je vais avoir un seul bout et ça va être moins appétant pour faire mes rôles. Je décortique mes crevettes. Je vais les couper en deux par la suite et je vais couper mon poisson. Après quelques temps, 30 minutes à peu près, le riz est devenu tout blanc. C'est le temps de passer au cuisson. Si comment vous utilisez une casserole, mettez le riz égoutté et l'eau dans la casserole moyenne et couvrez hermétiquement. Portez à l'ébullition. Baissez et laissez mijoter bien couvert à feu doux à peu près 10 minutes jusqu'à ce que tout l'eau soit absorbée. Goutez la casserole du feu, laissez le riz reposer 10 minutes à couvert. Etalez le riz dans un grand moule ou un récipient à fond plat non métallique. A l'aide d'une spatule ou une grande cuillère en bois plate, tranchez régulièrement le riz à l'angle droit pour séparer les graines et l'empêcher de s'églutiner tout en arrosant peu à peu de l'assaisonnement vinaigré. Vous n'avez peut-être pas besoin de toute la préparation. Il ne faut pas que le riz soit trop humide ou réduit en bouillie. Moi je le préfère bien brillant et il doit être collant. Continuez jusqu'à que le riz soit tiède. Cela devrait vous prendre environ 5 minutes. On conserve le riz sous un torchon humide ou moi je le mets sous ma planche à découper. Je mélange le reste de ma préparation vinaigrée avec de l'eau pour mouiller mes mains. Je prends un peu de riz, je l'étale sur la feuille, je passe mes ingrédients à l'intérieur et j'utilise un petit tapis. Il faut exercer une petite pression sur votre tapis au début pour bien débuter le rôle. Et après ça fait tout seul. A la fin, on mouille un petit peu le bord de la feuille pour mieux coller et finir et fermer le rôle. Pour découper mes sushis, j'utilise un couteau bien aiguisé et sec. Attention à la taille de votre découpe, ça doit être agréable à manger et de ne pas prendre toute la bouche. On mange les sushis en un seul morceau. Doi à Z, en une heure, on a réalisé une petite cinquantaine de sushis. On passe à table. Bon appétit à vous aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.